Si Dieu est jaloux, est-ce que ça veut dire qu'il pêche ? Alors Dieu ne pêche pas en étant jaloux parce qu'en lui il n'y a aucun péché et qu'il n'y a aucune obscurité. Si Dieu est jaloux, c'est pas une bonne raison, c'est-à-dire que sa jalousie est complètement justifiée, donc qu'elle est juste et qu'elle est bonne. Le fait que Dieu soit appelé jaloux ou que Dieu est jaloux, c'est que c'est dans le contexte de l'idolâtrie. C'est-à-dire lorsqu'il est dit qu'il ne faut pas se procerner ou adorer des statues ou des idoles qui sont représentés comme des dieux mais qui sont des faux dieux. Et c'est par cela qu'il dit « car je suis un dieu jaloux ». Et la jalousie pieuse qui est selon Dieu est une très bonne chose parce que cela prouve que Dieu aime et s'attache à son peuple. Car Dieu ne voulait pas que son peuple soit dans le péché en adorant de faux dieux par des statues et des idoles. Donc la jalousie c'est le fait d'être attaché à ce qui vous appartient, donc à ce qui vous tient à cœur. Donc l'adoration ou encore le service qui est seulement et exclusivement pour lui. A ne pas confondre avec le fait d'avoir envie ou d'envier, qui est le fait de convoiter ou d'obtenir ou de posséder quelque chose qui ne nous appartient pas. Et c'est le même concept avec ses différentes émotions. Donc comme par exemple le fait que Dieu soit en colère, donc mécontent, ou encore content, ou encore par exemple le fait qu'il soit miséricordieux, etc. Car toutes ces émotions sont justes et sont dans un contexte. Merci.